Bonjour, bienvenue dans l'Instanté, votre magazine quotidien d'actualité. Aujourd'hui, nous parlons des phares en mer et plus précisément de la maison-feu de Tévenec, située au nord du Ratsin, au large de la pointe du Rats. Notre invité, Marc Pointu, souhaite restaurer ce phare abandonné et les travaux pourraient prochainement débuter. On fait le point dans un instant, mais tout de suite, retour sur l'actualité de ce mercredi 18 février dans le Finistère. Vous le savez sans doute, on attend pour cette fin de semaine de très grandes marées, avec notamment un coefficient de 118 vendredi, un prélude à la grande marée du siècle prévu le 21 mars. C'est l'occasion de s'intéresser au travail du CHOM à Brest. Le service hydrographique et océanographique de la marine mesure le niveau de la mer depuis la fin du 17e siècle. C'est l'un des plus vieux centres du monde. Immersion avec Julie Sico. Au cœur de l'arsenal de Brest, on mesure le niveau de la mer d'un coup d'œil avec cette échelle de marée. Un outil efficace, utilisé depuis plusieurs siècles. Les observations remontent à 1679. Donc ça veut dire que depuis la fin du 17e siècle, on observe le niveau de la mer à Brest. Donc dans la première partie, jusqu'à la moitié du 17e siècle, avec des échelles de marée de ce type. Depuis, les données de l'échelle de marée sont complétées par un système plus imposant. Et pour le découvrir, il faut pénétrer dans cette petite maison. On se trouve à l'intérieur de l'observatoire marégraphique, où vous avez à son centre un puits de tranquillisation. Un puits de tranquillisation, c'est quoi ? C'est le niveau de la mer, donc la même chose qu'à l'extérieur. Ce que l'on cherche tout simplement à voir, c'est le niveau de la mer le plus calme possible. Vous avez ici le marégraph, qui est un capteur numérique, qui mesure le niveau de la mer. Ce sont des ondes qui sont émises à partir de cet appareil, qui sont envoyées vers le niveau de la mer. Et une fois arrivées sur la surface de l'eau, les ondes sont réfléchies, et on convertit ça en temps d'aller-retour, ce qui nous permet une hauteur d'eau. Toutes les données transitent ensuite vers le chaume, le service hydrographique et océanographique de la marine. Ici, on établit les cartes, le niveau zéro de la mer, et surtout, on surveille les mouvements de l'eau. Le prochain grand rendez-vous aura lieu le 21 mars, avec la marée dite du siècle. On va avoir un niveau de la mer qui va monter relativement haut, mais qui descendra aussi relativement bas. Et c'est la différence entre la hauteur de la pleine mer et la hauteur de la basse mer, qui fait qu'avec un marnage très important de l'ordre de 7,30 m pour le port du Conquet, on a un coefficient qui est relativement important de l'ordre de 119 m. Pour rappel, les marées sont créées par un phénomène d'attraction de la Lune et du Soleil sur les mers et les océans. Mais si le niveau monte, c'est aussi à cause du réchauffement climatique. Actuellement, la hausse au niveau de la mer à Brest, c'est à peu près de 3 mm par an. C'est-à-dire qu'en moyenne, le niveau de la mer monte de 3 mm. Donc par rapport à l'ancien épisode de marée du siècle qui a eu lieu en 1997, bien qu'avec cette incidence d'élévation au niveau de la mer, on a 6 cm de plus prédit à plein de mer. La plus petite marée avec un coefficient de 36 est prévue le 29 mars. Quant à la prochaine grande marée du siècle, elle est attendue en 2033. En ce début d'année, les archives départementales installées à Quimper ont entrepris des travaux. Objectif, assainir le bâtiment pour tenter d'éradiquer un champignon qui contamine les documents depuis 3 ans. Les explications avec Valentin Bouc et Pauline Cerco. Depuis 2012, les archives départementales sont victimes de moisissures qui attaquent les documents. Sur les 23 km que représentent les archives, plus de 30% seraient contaminés. Là, c'est un vieux conditionnement qui était bien contaminé. On a mis des repères, on regardait, bon ici il y en a 4 ou 5. Et on revenait un mois après ou 3 semaines après et puis on voyait que ça avait gagné. Donc on dit il est temps de faire quelque chose puisque sinon tout va être contaminé. Pour remédier à cette contamination, les archives ont lancé un appel d'offres. Une équipe sera dédiée pendant une période allant de 1 à 2 ans à nettoyer l'ensemble du stock. A ce jour, les archives départementales ont investi dans une nouvelle machine à dépoussiérer. Le dépoussiérage nous permet d'enlever toutes les poussières, mais aussi en temps d'infestation, d'enlever éventuellement les filaments des moisissures qui sont sur les documents si le document est infesté. Sachant que tous les documents ne sont pas infestés, mais sachant aussi que parfois ils le sont sans que ce soit forcément visible. Donc on fait un dépoussiérage systématique. Enfin, les procédures en tous les cas, c'est aux entrées des documents de faire un dépoussiérage systématique. Cette prolifération de champignons est due, entre autres, au problème d'étanchéité des bâtiments, ainsi que la centrale du contrôle de l'air, venue obsolète, ce qui a donné lieu à une série de travaux. Ici, l'idée c'était d'aller plus loin que les travaux de nettoyage, et de dire que de toute façon décontaminé, ça n'était valable que si on faisait ces travaux. Et qui sont des travaux importants, d'étanchéité, et puis principalement de ce qui est de la salle où on est ici, de ces centrales de traitement de l'air, avec des procédés nouveaux, avec d'ailleurs des consommations électriques moindres, de façon à pouvoir faire en sorte que la qualité de l'air soit la plus respectueuse des archives dans les différents silos. La fin des travaux est prévue en mars prochain, et leur coût est élèveré à près d'un million d'euros. On prend la mer à présent avec notre invité, Marc Pointu, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de la Société Nationale pour le Patrimoine des Phares et Balises. Depuis une douzaine d'années, vous militez pour la préservation des phares, et plus particulièrement des phares en mer, comme celui de Tévenec, au nord du Rat-de-Seine. Alors pour la petite histoire, ce phare a été allumé en 1875. Il a été le premier feu à être automatisé en 1910. Et en 2011, vous avez obtenu de l'État une autorisation temporaire d'occupation. Qu'avez-vous fait sur Tévenec depuis 5 ans ? Alors c'est un grand programme, puisqu'en fait, ce qu'il faut déjà préciser, c'est que cette autorisation temporaire qui nous a été concédée, c'est un laboratoire pour la restauration des phares en mer. Donc ce qu'on a fait depuis 5 ans, on a fait déjà beaucoup de choses, puisque d'une part, on a permis à nos bénévoles de faire les travaux que des bénévoles peuvent faire. Vous savez, des nettoyages, des petits arrangements, des changements de fenêtres, des choses comme ça. Bon, ça, c'est assez faisable, on va dire. Évidemment, pour les travaux les plus importants, il va falloir passer par le mécénat, parce que je tiens à rappeler quand même que nous n'avons aucune aide publique au point du financier. On travaille uniquement sur le mécénat. L'État vous autorise à occuper Tévenec, mais ne vous donne pas les moyens. Bon, c'est un pari, et donc c'est uniquement au mécénat. Donc évidemment, comme je le dis souvent, la bataille se fait souvent dans les couloirs à Paris ou ailleurs que sur mer. Quand on arrive sur mer, c'est que les choses sont déjà un peu faites. Et donc là, on a pas mal avancé, puisqu'on a plusieurs mécènes importants qui se présentent et qui nous permettent de lancer la première phase de travaux, on va dire, pour le début du printemps. Ou le printemps, ça va dépendre de la météo. Alors justement, vous disiez que les premiers nouveaux ont lieu en octobre 2011, depuis pas grand-chose. Et là, vous envisagez donc de relancer au printemps le chantier. Qu'allez-vous faire exactement sur Tévenec ? Alors ce qui va être fait, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures qui doivent être reprises plus concrètement, puisqu'on est en train de finir l'établissement d'un cahier des charges pour les différentes tranches de travaux, puisqu'il y a des travaux plus lourds comme le toit, par exemple, la charpente. Des travaux sur des annexes, comme le fameux four à pain, puisque Tévenec, qui est le seul... Enfin, avec Cordouan, ce sont les deux seuls phares en mer qui ont un four à pain. D'accord. Et le four à pain de Tévenec est toujours en état. Mais bien sûr, sa cheminée ne l'est plus, la panty qui est dedans ne l'est plus, etc. Donc il y a des travaux de ce genre à faire, qui sont accessibles à des bénévoles et à peu près faisables, et qui seront programmés probablement pour cet été aussi. Alors l'ambition est d'installer des artistes pour faire de la résidence d'artistes dans le phare de Tévenec. Vous avez une idée du calendrier ? À quel moment ça peut intervenir ? Tout va dépendre du mécénat. Non, vous savez, les travaux en eux-mêmes ne sont pas tellement... Enfin, ils sont importants, mais c'est une petite maison. Ce n'est pas un grand château, Tévenec. 65 mètres carrés, je crois, la maison. La même maison serait très rapidement fait. Simplement, il faut pouvoir y aller, débarquer les gens, le matériel, embarquer, suivre la météo. Là, ça se complique. Là, ça devient compliqué. C'est d'ailleurs une chose qu'on a faite en dehors des travaux, qui était préalable et qu'on a obtenu l'an dernier, c'était faire l'acquisition d'un grand semi-rigide avec un gros moteur, parce qu'on est dans le Ratsin. Donc, on a fait le lever de fonds par My Major Company. On a pu acheter ça. Donc, ça nous a pris tout l'été dernier, ça. Mais sans bateau, qu'est-ce qu'on fait à Tévenec ? Mais ça se compte en mois ou en années ? Je pense que ça se compte en années. On a 10 ans. Certes, 10 ans, c'est un bail. Mais enfin, je rappelle qu'avec ses moyens, l'État lui-même a mis plus de 15 ans pour construire Armen. Donc, vous voyez, quand les choses sont compliquées dans le Ratsin, elles le sont. – Alors, vous parliez d'un million d'euros à peu près nécessaires pour restaurer la maison de Tévenec. Est-ce que vous avez cet argent ? – Oui, mais en fait, ce n'est pas de l'argent. C'est une valeur, mais très globale. On va affiner, parce qu'on est en train de finir le cahier des charges. Cette valeur, c'est-à-dire qu'on va travailler, on travaille beaucoup avec le mécénat de compétences ou de produits. On a un fabricant de peinture qui va nous fournir les peintures et les produits extérieurs, par exemple. Bon, comme je dis souvent, on n'a pas besoin de l'argent en soi, on a besoin que les travaux soient faits. Si quelqu'un dit, je vous fais le toit, il nous fait le toit, et voilà, ce sera le prix du toit, c'est tout, qu'il donnera en mécénat. Mais on n'a pas besoin de passer par l'argent. – Plus en nature qu'en argent. – Absolument, mais c'est l'incompétence, et c'est une chose qui est prévue par la loi, qui existe. – Alors, le phare de Tévenec a la réputation d'être un lieu hanté. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça effraie un peu les artistes pour venir s'y installer ? – Vous savez, pour effrayer les artistes assez déjantés, il y aura beaucoup de guillemets, et très respectueusement, je le dis évidemment, qui viendront sur Tévenec. Je pense qu'ils viennent chercher une solitude, une histoire aussi, un lieu complètement, j'allais dire, magique, dans tous les sens du terme presque. Mais c'est vrai que quand on est là-bas, on est dans un autre monde. Alors qu'on n'est qu'à 4 km de la côte, on est vraiment dans un autre monde. Enfin non, puis ça n'affraira personne. Mais en plus, l'image des phares en mer est très forte. Et donc, pour revenir au mécénat, on est en train de lancer ce club du mécénat, avec le patronat breton et produit en Bretagne, auquel déjà des gens adhèrent. Enfin bon, c'est très bien. Il faut impliquer aussi, j'allais dire, le réseau économique local. – Merci, Marc Pointe-Lude, d'être venu nous expliquer tout ça. Et puis, pour plus d'informations, il y a le site internet pharebalise.org. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau Point sur l'actualité. Bonne soirée sur TBO.